Bonjour, c'est Mathieu Androdias, je suis ingénieur chez Atos et également sportif de haut niveau en aviron. Je suis champion d'Europe et champion du monde et actuellement en préparation pour les Jeux de Tokyo. L'aviron, c'était un peu un hasard finalement parce que c'est pas du tout un sport qui était connu dans ma famille, personne pratiquait et à l'époque quand j'avais on va dire 10-15 ans j'ai touché un peu à tous les sports. Je viens du sud-ouest donc évidemment il y a une grosse grosse culture du ballon ovale mais j'ai touché un petit peu à tout et puis j'ai fait une grosse poussée de croissance c'est ça vers l'âge de 14-15 ans et ma mère qui est médecin m'a dit pour anticiper des problèmes au dos et ça serait bien que tu ailles un petit peu faire une pratique qui te muscle donc elle m'avait laissé le choix c'était soit natation soit aviron, il y a un petit club qui réouvrait à côté de chez moi voilà c'était soit dans l'eau soit sur l'eau j'ai préféré aller sur l'eau. Commencé à 15 ans je pense qu'au début j'ai vécu ça comme un retard parce que j'avais autour de moi des athlètes qui avaient commencé plus tôt et qui étaient plus agiles qui avaient développé des qualités propres à notre sport avant moi donc moi je suis arrivé déjà avec un niveau physique puisque j'avais fait une poussée de croissance donc j'avais des qualités en termes de levier puisque c'est un sport de déplacement de levier donc j'ai grands bras grandes jambes voilà ça m'a donné des facilités et je pense qu'aujourd'hui c'est une force parce que j'ai pas été écœuré tôt de ce sport parce que c'est très besogneux on fait souvent les mêmes entraînements on s'entraîne deux fois par jour il ya des moments dans l'hiver où c'est pas fun quoi on aimerait peut-être être ailleurs et je pense que d'avoir commencé ça à 15 ans quand tu as déjà une maturité et que tu viens chercher peut-être autre chose que le fun ben je pense que ça ça c'est une force aujourd'hui dans mon parcours le doute c'est pas seulement de temps en temps j'ai l'impression que c'est un petit peu au quotidien comme on est dans une démarche de remise en question permanente le penchant un petit peu la mauvaise pente de ça de toujours se remettre en question c'est un petit peu de d'aller ébranler un petit peu ces certitudes aussi profondes donc on rentre dans une espèce de doute où c'est un équilibre à trouver entre la remise en question et le doute la frontière est très mince et souvent on passe d'un côté ou de l'autre donc ça c'est un petit peu l'affaire du quotidien mais c'est une zone plus on y va et plus on est habitué plus on se connaît aussi dans le doute donc on sait quand on est en train de glisser vers un doute qui nous amène du négatif et puis le bon doute au quotidien qu'on a en se mettant en concurrence sur l'eau avec avec hugo et d'autres et d'autres partenaires d'entraînement je dirais qu'au début ce que je percevais comme étant notre force c'était qu'on était physiquement très très semblable quoi tous on était tous les deux on faisait un mètre 95 95 kg on avait des qualités physiques on va dire qui ont poussé du coup les entraîneurs à nous associer en disant tiens ceux là ils se ressemblent et finalement comme on s'est connus à travers ce projet on a pu remarquer très vite qu'on était très 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 différent voire opposé sur plein de points alors au début je me suis tiens il est jeune on l'associe avec moi qui suis plus âgé je vais en faire un petit peu un athlète à mon image quoi je vais essayer de le façonner comme moi j'aimerais bien qu'il soit parce que c'est la vision que j'avais à l'époque de notre projet c'est plus on est identique plus on va aller vite et en fait on a buté on a buté on est arrivé un petit peu à notre à notre valeur un peu plancher quoi on progressait plus et puis là on a tous les deux pris conscience que cette différence il fallait vraiment la cultiver quoi il fallait déjà laisser l'autre l'exprimer et la cultiver un petit peu au quotidien ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une vraie complémentarité